Musique Près de 290 000 personnes ont signé la pétition afin que Coca-Cola cesse ses pratiques de biopiraterie, notamment en commercialisant la stevia, une plante aux propriétés édulcorantes découverte il y a des siècles par les Guarani. Initiée par France Liberté avec trois autres associations, cette campagne de signature souhaitait rendre justice au peuple autochtone, détenteur de savoirs ancestraux. Bonjour Marion Weber. Bonjour. Chargée de mission droit des peuples à la fondation France Liberté. Alors tout d'abord un petit rappel, qu'est-ce qui était demandé à Coca-Cola au travers de cette pétition ? Alors cette pétition on l'a lancée avec plusieurs associations, une association de publicité suisse, Pro Stevia Choisse qui est allemande et Sum of Us. Et en fait ce qu'on demande à Coca-Cola et à travers Coca-Cola c'est aussi à toutes les entreprises qui utilisent de la stevia, c'est finalement de rendre justice aux Guarani qui ont découvert les propriétés sucrantes de la plante stevia et qu'au regard du droit international, ces entreprises sont censées partager les bénéfices qu'elles réalisent en utilisant leur savoir. Alors la pétition a été remise à Coca-Cola le 7 juin dernier. Quel accueil a-t-elle reçu ? Est-ce qu'il y a un dialogue qui a été engagé ? Déjà pour nous le fait que Coca-Cola nous propose ce rendez-vous c'est déjà une réussite et vraiment un dialogue constructif qui commence à s'engager. Parce qu'il faut bien savoir que depuis le début de notre campagne nous étions en lien avec Coca-Cola et que jusqu'à présent on échangeait par courrier et que les réponses n'étaient pas très positives. C'était plutôt des réponses assez peu finalement liées à la biopiraterie mais plus sur des enjeux d'agriculture. Et donc les enjeux n'étaient pas forcément bien compris de leur part. Et lors de ce rendez-vous on a vraiment pu leur expliquer les enjeux autour de cette question de biopiraterie. Et donc au moins les enjeux maintenant sont compris et un dialogue a été ouvert en sachant que Coca-Cola a en plus invité lors de la rencontre International Stézia Council qui est un petit peu finalement la plateforme au niveau international qui promeut la Stézia pour les entreprises telles que Coca, Cargill, enfin vraiment les plus gros. Donc pour le moment il n'y a pas d'engagement de la part de Coca. On se doute bien qu'au bout d'un premier rendez-vous ils ne vont pas se positionner comme ça. Mais Coca-Cola France a maintenant finalement les cartes en main et va vers Coca-Cola Company, le siège, pour les informer et voir quelle décision est prise. Et on attend encore leur retour. Mais on reste assez confiant sachant que le dialogue est entamé. Alors Coca-Cola n'est pas la seule entreprise à attirer des bénéfices de la Stézia. Est-ce que le dialogue est plus avancé avec elle ? Alors la pétition cible est Coca parce qu'effectivement c'est un des principaux utilisateurs de la Stézia et que le produit Coca-Life est extrêmement connu de tous. Mais effectivement derrière Coca il y a plein d'autres entreprises telles que Nestlé, Carrefour, Casino, Cargill, Unilever et plein d'autres qui utilisent de la Stézia à plus ou moins grande échelle mais qui l'utilisent. Et avec lesquelles on est en dialogue effectivement depuis le début de la campagne pour justement leur expliquer les enjeux et voir dans quelle mesure elles sont prêtes à potentiellement être en négociation. Et effectivement on a des entreprises qui se positionnent aujourd'hui pour le respect des principes de droit internationaux et donc pour un potentiel partage. Au moment il n'y a pas d'engagement concret parce qu'à chaque entreprise il faut maintenant qu'elles identifient quels produits sont concernés, comment les négociations pourraient se passer, le poids que ça représente en termes financiers pour elles. Mais il y a quand même des entreprises qui sont déjà dans une démarche avancée. Et nous ce qu'on voulait avec ce rendez-vous à Coca-Cola c'est les inviter à s'inscrire dans cette même démarche et à rejoindre ce petit groupe d'entreprises pionnières. Alors de leur côté les Guarani, que peuvent-ils espérer de concret suite à ces démarches ? Les Guarani on les tient informés de ces actions ici en Europe depuis le voyer auprès des entreprises. Ils sont ravis déjà du succès de la pétition parce que ça permet au grand public de faire connaître l'astésia, leur peuple, leurs problématiques. Et là bien sûr la question de la biopiraterie qui vraiment prend de l'ampleur aujourd'hui dans la presse et qui commence à être connue d'autant plus qu'il y a eu la loi biodiversité en France. Donc il y a un contexte qui est favorable à ces questions-là. Donc ils sont déjà ravis de ce point-là. Après on reste prudent bien sûr sur les résultats concrets. Mais il y a quand même une dynamique positive sachant qu'il faut bien être clair que les partages d'avantages ne vont pas se faire d'ici un futur très proche. Donc ça prend du temps effectivement à la fois à côté entreprise de réfléchir à ces questions de négociation et à la fois aussi du côté des Guarani qui sont encore en train de s'organiser pour défendre leurs droits et finalement poser les bases des négociations. Donc ce qu'ils sont en train de faire en ce moment c'est de se réunir régulièrement pour discuter de la stézia, de la biopiraterie. Et ce que nous nous faisons et ce qu'on essaye d'appuyer avec les Guarani c'est qu'ils puissent réaliser un protocole communautaire dans lequel finalement ce serait un document écrit dans lequel ils poseraient clairement leurs conditions de négociation, ce que la stézia représente pour eux et ce qu'ils peuvent attendre s'il y a des partages d'avantages que ce soit financiers ou non financiers. Et ça, ça prend du temps parce que les Guarani sont assez nombreux, ils vivent quand même assez éparpillés sur la frontière Brésil-Paraguay et donc on pense qu'il y en a encore pour un an que les Guarani de leur côté s'organisent et que les entreprises également s'organisent. Mais on reste quand même dans quelque chose, dans une dynamique assez positive. Et notez que la pétition chère Stévia est toujours accessible sur le site de France Liberté, france-liberté.org où vous retrouverez aussi la suite de cette campagne pour la reconnaissance des droits des peuples autochtones. Merci Marion Weber. Merci à vous. Monde solidaire à vous retrouver sur Frequence Terre.com Philippe Bourry, Frequence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site Frequence Terre.com Frequence Terre.com